Ils étaient nombreux et mobilisés, les membres du collectif Oxygène, devant le tribunal administratif de Montpellier ce mardi matin. C'est le quatrième recours qu'ils déposent contre le projet de Décathlon, un village commercial de plus de 24 hectares aux portes de Montpellier à Saint-Clément-de-Rivière. Cinq ans d'opposition à un projet qui, pour l'instant, a toujours le feu vert de la préfecture. C'est l'endroit par excellence où il faut préserver les terres agricoles pour faire face à des futures difficultés d'approvisionnement. Donc encore plus qu'il y a cinq ans, on dit que ce projet ne doit pas se faire, qu'il est impensable. Le collectif demande l'annulation de l'arrêté préfectoral autorisant le projet au titre de la loi sur l'eau. Selon lui, plus que jamais, Oxygène génère des risques d'inondation, des problèmes d'alimentation en eau pour Saint-Clément-de-Rivière et des risques pour la nappe phréatique. Ce dossier est obsolète aujourd'hui, il ne prend absolument pas en compte la tendance climatique actuelle. On le voit dans les rôles, on a de plus en plus d'épisodes pluvio-métriques qui sont de plus en plus importants. On a des inondations qui sont quand même particulièrement graves. Tout ça, il faut le prendre en compte. A l'audience, pour la plus grande satisfaction de l'avocate Decathlon, le rapporteur public a rejeté l'ensemble des conclusions de l'association. Progressivement, en fait, toutes les décisions ont été attaquées et progressivement, en fait, à l'exception d'une censure partielle qui a été corrigée, les juridictions, que ce soit les TA, les cours administratifs d'appel et bientôt le Conseil d'Etat ont validé le projet. Donc ça vient dans le sens du projet, on est content. Le jugement est mis en délibéré dans 15 jours. A noter que la préfecture, qui était attaquée, n'était pas représentée à l'audience. Sous-titrage Société Radio-Canada